Le gouvernement commence à poser les bases de la nouvelle mouture du projet de loi de programmation des finances publiques. Bruno Le Maire a parlé le 20 avril de refroidissement des dépenses publiques. Tous les acteurs vont être mis à contribution, l'État, sécurité sociale, mais aussi les collectivités. Du côté de l'Association des maires de France, le sujet est l'objet de toutes les attentions. Certains cadres ont affirmé qu'ils étaient opposés à un encadrement des dépenses de fonctionnement ou d'investissement. Emmanuel Franco, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association des maires de Sarthe. Comment ces annonces du gouvernement ont été reçues ici, justement, par votre association ? Écoutez, elles nous font peur. Évidemment, quand je dis elles nous font peur, c'est que malheureusement, sous la présidence de François Hollande, nous avons connu une réduction drastique de ce qu'on appelle de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui a été une perte sèche pour les collectivités territoriales et principalement les communes. Donc, lorsque l'on réduit les recettes d'une commune, eh bien, inévitablement, on est obligé de regarder le budget de façon différente, de regarder les services sur lesquels, malheureusement, on est obligé de renier ou d'avoir une qualité moindre. Et pour les élus locaux que nous sommes, c'est un vrai crève-cœur. Donc, on est inquiets. On est vraiment inquiets de s'attendre, parce que je crois que j'ai lu, il y a un objectif de revenir en 2027 à 2,7% de déficit budgétaire pour tenir nos engagements européens. Et vraiment, cette inquiétude est là. L'été dernier, la nouvelle répartition de l'effort proposée par le gouvernement était moins 0,8% pour les dépenses de l'État et moins 0,5% pour les collectivités. C'était un peu pour but de séduire le Sénat, mais ça ne vous convient pas ? Non, ça ne nous convient pas. Je crois que c'est un mauvais calcul d'aller réduire les dotations à destination des collectivités territoriales, parce qu'on sait que les collectivités territoriales, ce sont des investissements qui sont derrière. Combien je vois aujourd'hui d'investissements lourds, de rénovation énergétique, de construction de salles de sport. Et tout ça, c'est bien sûr pour nos habitants de nos territoires, de la petite commune. J'étais en commission d'ETR au niveau de la préfecture vendredi dernier. On a vu des communes à 5 ou 600 habitants qui investissaient de façon lourde avec le soutien, il faut le dire, de subvention de l'État. Mais réduire ces subventions, réduire ces dotations globales de fonctionnement, c'est une capacité à investir qui est moindre. Mais ces subventions de l'État, est-ce que ne viennent pas justement par rapport au fait que beaucoup d'impôts locaux ont été supprimés ? Évidemment, on sait très bien que la taxe d'habitation a été supprimée. Et donc, il y a un report sur la taxe foncière. Parce que les collectivités territoriales, les communes, les petites communes, ont besoin de recettes pour faire tourner la maison commune, comme on dit. Et c'est important de pouvoir laisser aussi ce levier fiscal à la main des élus locaux. Parce qu'on est capable d'expliquer à nos habitants, quand il faut augmenter l'impôt, pourquoi on le fait. Mais là, on a l'impression que l'État voudrait nous tenir presque par la main, nous tenir le stylo sur les opérations que nous avons financées ou pas. Alors que, je dirais, laissez-nous faire. Les élus locaux ont des capacités à réagir, à faire des propositions, à être innovants pour pouvoir gérer leur commune. Quand vous dites que l'État a l'impression de vous tenir la main, on peut parler d'une sorte d'inféodation. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. Alors que je rappelle que dans la Constitution, les collectivités territoriales sont indépendantes. Tout à fait. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à force de nous supprimer notre pouvoir fiscal, on ne va être que sous perfusion de l'État en fonction des dotations, en fonction des gouvernements. Donc, on aura des augmentations, des baisses. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être libres, libres de notre gestion locale, libres de nos investissements. Et donc, il nous faut donner les moyens. Alors, peut-être qu'il faut faire une grande réforme sur la fiscalité locale. On a supprimé la taxe d'habitation un peu comme ça. On avait compris que c'était un espèce de coup de campagne présidentielle du président Macron. Il l'a mis en œuvre et pas de souci, mais avec des conséquences qui ont été vraiment pour les collectivités territoriales importantes. Parce qu'il faut reporter ça sur d'autres taxes, dont la taxe foncière. Et ça pose le questionnement aussi. Je suis habitant d'une commune. Je ne paye pas de taxe foncière, mais j'ai quand même droit au service. Voilà, il y a vraiment tout ce questionnement-là qu'il faut aller creuser, qu'il faut prendre le temps. Mais on ne prend jamais le temps. On est toujours dans l'immédiateté. Il faut faire des réformes. Il faut s'affirmer réformateur, etc. Et on n'a pas le temps de creuser en profondeur. Et c'est ce qui nous manque, je crois aussi, dans toutes ces réflexions. Est-ce que ça ne crée pas justement une sorte de bascule avec la taxe foncière ? Les personnes résidantes secondaires peuvent être, par exemple, dans certaines régions plus concernées que les personnes qui y habitent. Ça ne crée pas une distorsion, on peut le dire, entre le contribuable. Il y a des contribuables qui ne payent pas d'impôts locaux. Il y en a d'autres qui en payent. Donc voilà, il y a une distorsion. Alors, a priori, le Conseil constitutionnel ne l'a pas levé peut-être ou le lèvera peut-être un jour. Mais c'est vrai que c'est un problème. C'est-à-dire que j'utilise, comme beaucoup de Français, les routes communales, les routes communautaires. Et si je ne paye pas d'impôts, j'en bénéficie. Vraiment, il y a plus ce lien entre ce qu'on appelle le lien entre le contribuable et les services proposés aux habitants. Vous sentez une différence depuis 2017 et justement avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en tant que maire d'un changement des relations par rapport à ce qui pouvait être fait à l'époque du PS, de l'UMP ? Je pense que c'était un changement d'approche. C'est-à-dire qu'au départ, Emmanuel Macron nous regardait un peu de loin. Je ne sais pas comment qualifier, mais oui, les maires, une distance. Bon, nous, on est... Je suis président de la République, je sais de quoi je parle. Et puis, on a bien vu quand même, au moment du Covid, il a eu besoin de nous. Le fameux binôme préfet. Exactement. Il a eu besoin de nous parce que ce maillage territorial, les 36 000, 35 000, pardon, un peu plus de 35 000 communes en France. Il y a plus de 36 000 comme c'était le cas. Oui, c'était 37 000, j'ai encore mis du réflexe. Quand j'étais à l'école, oui. Pourtant, je ne suis pas un vieux maire quand même. J'entendais ça à l'école, je vois ça. Mais donc, il a eu besoin de nous pour ce maillage, pour mettre en place des actions. Il fallait qu'il ait des relais et les relais sont été le maire et donc le préfet-maire, ce couple, on peut dire, a bien fonctionné. Et je pense que là, il a pris conscience du rôle, de l'importance des maires de France. Puisque vous parlez de préfet, de maire, vendredi dernier, Emmanuel Aubry, préfet de Gassart, en compagnie de Stéphane Geffol, maire du Mans, Béatrice Catouche également, conseillère régionale des Pays-de-Gagouard. Ils ont ouvert le volet Conseil national de la refondation, le CNR, sur la thématique des mobilités et de l'énergie, pour, je cite, bâtir des solutions collectives appropriées aux enjeux essentiels des questions de l'énergie et des mobilités. Est-ce que vous avez eu des retours ? Est-ce que vous avez participé ? Ou qu'est-ce que vous en pensez de manière plus large ? Alors, je n'ai pas participé sur ce Conseil national de la refondation sur les mobilités et les énergies. Par contre, j'ai animé avec M. le Préfet le CNR sur l'habitat, comment habiter demain. On y reviendra juste après. On y reviendra un peu demain. Mais je trouve que la démarche est assez intéressante de pouvoir exprimer, faire des propositions. Alors, je n'ai pas le retour des propositions qui ont pu être faites, mais je trouve que la démarche est assez intéressante. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est est-ce qu'elle va être suivie des faits ? Parce que là, on est vraiment sur des sujets. Je pense à quelque chose. On va y revenir, je sais aussi, sur l'éolien à un moment donné. Tout à fait, oui. Mais voilà, les élus locaux font des propositions ou décident de certaines choses. Et le Préfet, qui en a le pouvoir, évidemment, ce n'est pas la personne d'Emmanuel Aubry que je vise, mais c'est qu'il a le pouvoir de ne pas suivre les élus locaux. Parce qu'il y a un ministère qui lui dit qu'on va dans ce sens-là, il nous faut comme ça. Et donc, à la limite, les élus locaux, vous ne les écoutez pas. Donc, ça pose problème. Et bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le Préfet et pas Emmanuel Aubry, la personne avec qui je travaille en tant que président de l'AMF et en bonne intelligence. Et justement, ce CNR en vague de Sarthe, le 14 avril, qu'est-ce qu'il en est ressorti cette fois-ci ? Vous y étiez présent. Là, j'étais présent et donc je peux en parler un peu plus. C'est vrai qu'on est face à un enjeu fort sur l'habitat de demain. Comment habiter demain dans nos communes, nos petites communes, moyennes et grandes. C'est un peu différent, mais on voit bien qu'il y aura une difficulté, puisqu'il y a ce qu'on appelle la loi ZAN, le zéro artificialisation nette. À l'horizon 2050. À l'horizon 2050, mais avec des étapes de réduction à 50% en 2030. Et puis après 2050, de réduction de la consommation de ce que nous avons consommé au regard d'une période de référence. Et donc, comment va habiter une commune dans laquelle on n'a pas de friche ? Je veux dire, sur le Mans, on peut trouver des friches pour reconstruire de l'habitat. Mais dans nos communes, petites communes ou moyennes communes, on a peut-être une friche ou deux. Mais après, une fois qu'on a fait ça, comment on fait pour maintenir notre population ? Comment on fait pour développer de l'habitat afin de maintenir nos services ? Ça, c'est un vrai questionnement. Voilà, c'est ce qui a été présenté, en fait. Parce qu'on voit que nos habitants, souvent, ils arrivent dans une commune, ils sont un jeune couple, ils ont des enfants. Et puis, les enfants quittent la maison et on se retrouve deux dans une grande maison. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à de l'habitat partagé ? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir ? C'est profond, là. Il faut vraiment revoir un modèle de société. Un modèle. Et en fait, ce qu'on a demandé au niveau du CNR, c'est de nous laisser l'expérimentation, de nous laisser faire, de nous laisser chercher des solutions, d'expérimenter ces choses-là. C'est vrai qu'on a des droits de préemption qui sont à notre disposition lorsqu'il y a des ventes, pour voir si on ne peut pas utiliser ces maisons-là, de les partager, d'avoir des projets. Et donc, il nous faut des outils juridiques. On les a, mais pas assez puissamment, parce que des fois, on ne peut pas préempter. Et puis après, c'est comment on fait financièrement. Parce que les communes, suite à notre échange initial, n'ont pas les moyens, de forts moyens pour pouvoir développer. Et par contre, on a besoin d'avoir des habitants sur nos communes. Autre sujet, Emmanuel Franco, vous l'avez annoncé vous-même il y a quelques minutes. Vous avez un peu fait l'introduction. Le déploiement de l'éogien en Sarthe. Le 27 février, le comité directeur de l'association des maires que vous représentez s'est réuni pour travailler sur le sujet. Vous déplorez, je vous cite, une course vers l'éolien. Vous appelez à remettre le territoire au cœur des projets. Est-ce que vous vous sentez écouté par l'État sur ce sujet ? Je pense avoir la réponse. Écoutez, non, mais ce que je voudrais dire... C'est que vous l'avez déjà dit à des confrères. Oui, je l'ai déjà dit. Mais ce que je voudrais dire en amont, c'est que l'association des maires n'est pas pour ou contre l'éolien. Je veux dire, en tant que tel, une association... Surtout une association comme la nôtre, où il y a... Des réalités différentes. Des réalités différentes, des positions politiques différentes. Donc, nous, l'association, ce qui nous intéresse, c'est qu'on se dit, l'éolien, oui. Mais si c'est un projet, partagé. Partagé, bien sûr, avec les habitants du territoire, la municipalité, le porteur de projet a fortiori. Et vraiment, il faut que ce soit une co-construction. Mais ce n'est pas une co-construction qui arrive, on vient voir le maire de la commune, on a un projet éolien, pardon. Mais le photovoltaïque aussi, pour avoir des questionnements aussi plus tard. On en parlera peut-être un peu plus par rapport à l'agriculture. Mais donc, vraiment, d'être en amont et d'embarquer. Si on n'embarque pas nos habitants dès le début de l'histoire sur ces projets éoliens, ça ne marchera pas. On va crisper les choses alors qu'il faudrait plutôt les faciliter. Mais pour les faciliter, il faut venir voir les élus locaux, les habitants, les réunir. Pourquoi pas travailler sur ce qu'on appelle des skis, des sociétés civiles d'intérêt collectif, où les habitants seraient partenaires de ces projets éoliennes. Parce qu'on sait qu'il nous faut de l'éolien. On n'est pas pour développer ces énergies éoliennes-là, comme sur le photovoltaïque. Après, comme je vous dis, il y en a qui sont contre, d'autres qui sont pour. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que ce soit quelque chose de partagé. Est-ce qu'il permettra une meilleure acceptabilité de l'ensemble des acteurs ? Sur l'éolien, l'État, Emmanuel Aubry le disait vendredi, justement, une multiplication de deux ennemis, c'est la feuille de route, et multiplié par six de la méthanisation et de la photovoltaïque que vous avez évoquée vous-même et qui poserait donc des problèmes avec l'agriculture ? On ne va pas couvrir des champs qui sont destinés à l'agriculture de photovoltaïque. Là aussi, il faut réfléchir un peu les choses et organiser les choses. C'est pour ça que dans différents documents d'urbanisme, il y a certainement des interdictions qui vont venir. Pour revenir juste 30 secondes sur l'éolien, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit les élus locaux qui soient écoutés. C'est-à-dire que quand on a un conseil municipal qui dit non, on ne veut pas de ce projet-là, un conseil communautaire qui dit non, je ne veux pas de ce projet-là, et je pense au projet de l'extension d'Ouvert-Sous-Montfaucon dans la communauté de communes de Loué-Brulon-Noyen, et que le préfet, parce qu'il en a la possibilité, donc ça veut dire qu'il y a une loi qui lui a donné cette possibilité de ne pas suivre les élus locaux. Là, on s'insurge et on ne comprend pas cette démarche-là. Et je pense que c'est là où on crispe les choses et qu'on ne peut pas avoir une société qui accepte certaines choses. Et comment on fait si aucune communauté de communes ne les accepte ? Ce n'est pas des choses, tout le monde en veut, mais pas forcément c'est soi. Oui, souvent, on les préfère loin ou pas très loin d'une frontière voisine. D'ailleurs, au comité directeur de notre association, j'ai des collègues qui sont plutôt en périphérie du département et qui sentaient des départements voisins implanter des éoliens pas très loin de chez eux. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais je suis convaincu, je crois en l'intelligence collective et je crois que vraiment quand on démarre les choses ensemble, c'est-à-dire qu'on ne vient pas avec ce projet tout ficelé et qu'on le pose sur la table et on va faire une réunion publique pour dire on a fait une réunion publique. Non, ce n'est pas comme ça. On est face à des enjeux climatiques. Voilà ce dont on a besoin. Voilà pourquoi on a besoin de l'éolien. Travaillons ensemble. C'est possible, ce n'est pas possible pour X raisons. Parce que quand même, cette carte qui a été présentée par M. le Préfet, elle est contrainte par beaucoup de choses entre les couloirs aériens, la présence de maisons, pas très loin. Donc, c'est vrai qu'on voit que le champ se réduit pour la sorte de l'implantation. Le risque des faits de forêt ? Le risque. Est-ce qu'il est pris en compte dans ces cartes ? Le risque, alors c'est surtout la lutte contre l'incendie des forêts. J'ai mon collègue Antoine Damecourt, le maire d'Avoise, qui est président d'un organisme forestier. Et donc, il nous alerte aussi là-dessus. Attention, mettre des éoliens dans la forêt. Ça peut empêcher, pour situer nos auditeurs, l'intervention, s'ils sont mal placés, de bombarder l'eau. S'ils sont mal placés, voilà. Les bombardiers, a priori, ça ne va pas plus possible. C'est surtout les canadaires. Les canadaires, oui, pardon. Emmanuel Franco, le préfet anime régulièrement un comité de gestion de l'eau avec les différents acteurs, dont la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie. En Sarthe, je le cite, il n'y a pas à ce jour de projet avec des réserves importantes. On a peut-être compris à quoi il faisait allusion, au Mécabassine. Mais il n'en demeure pas moins qu'une réflexion avec la Chambre d'agriculture, justement, est en cours pour récupérer l'eau quand elle est abondante et pouvoir la stocker quand on a le plus besoin en été. Est-ce que vous, président de l'Association des maires, est-ce que vous les aidez ? Vous êtes au courant de ces discussions ou est-ce que ce n'est pas votre rôle ? Est-ce que vous estimez que c'est votre rôle, mais vous ne l'avez pas ? Comment ça se passe ? C'est un vrai sujet. Un vrai sujet de fond, un sujet d'actualité, puisqu'on sait qu'on est déjà aujourd'hui en manque d'eau. Les nappes frétariques ne sont pas rechargées cet hiver. Et le peu qu'il n'y a plus à juste humidifier les sols. C'est ça. Nous sommes complètement d'accord. En fait, les usages de l'eau, ils sont là, en fait. La problématique, c'est-à-dire entre l'habitant, l'agriculteur, l'industriel, les collectivités territoriales aussi, on a des usages différents de l'eau. Et comment on peut gérer au mieux ces usages ? Je trouve que la démarche est assez intéressante d'embarquer l'ensemble des acteurs sur ce sujet-là. Vous êtes excité ? Alors, pas encore, très sincèrement. Mais je sais qu'on travaille. Alors, il y a des bassins. Donc, je n'ai pas forcément toutes les informations. Donc, il y a ce qu'on appelle des bassins versants. Et donc, ils sont certainement associés à toute cette réflexion-là. Mais on voit bien que sur des territoires, sur les pays, donc le pays du Mans, le pays Vallée de la Sarthe, ces sujets de l'eau commencent à être plus prégnants. Et ce qui est aussi important là, c'est d'échanger. J'ai la chance de présider le pays Vallée de la Sarthe. Et on a organisé un forum sur notre plan alimentaire agricole territorial. Et on a réussi à mettre autour de la table des gens qui ne se parlaient pas. Des gens qui ne se parlaient pas, des agriculteurs qui ne causaient pas forcément avec des gens qui ont un engagement environnemental un peu plus poussé et sur l'eau. Et on a réussi ce soir-là au moins à se comprendre et à s'entendre. Et je crois là aussi à l'intelligence collective, comme je l'ai dit, parce qu'on est un peu sur les mêmes sujets. Cette intelligence collective où il nous faut que nous travaillions ensemble pour comprendre que, oui, l'agriculteur, il a besoin d'eau. Oui, l'agriculteur, il faut qu'il travaille peut-être de façon différente. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'il peut le faire. Il ne change pas sa méthode d'exploitation en claquant du doigt. Il a besoin d'années. Donc, il a besoin de modifier peut-être ses pratiques agricoles. Mais ses pratiques agricoles ne se modifient pas. Les industriels aussi. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils peuvent changer leur process de fabrication. Nous, les collectivités territoriales, on nous parle de fleurissement parce que c'est un atout pour notre territoire dans le cadre du tourisme, etc. Mais il faut peut-être aussi planter des fleurs qui sont moins consommatrices. Il y a vraiment toutes ces démarches-là. Et donc, il faut qu'on se mette autour de la table pour pouvoir progresser, travailler ensemble et se comprendre. Et que ce ne soit pas une lutte, une lutte de, comment dirais-je, de principes. Enfin, voilà, sur vous êtes des consommateurs de, vous êtes, voilà. Donc, je trouve que c'est important, cette démarche. Donc, ces bassins versants, s'ils sont engagés après une réflexion collective, vous pourriez être pour. Encore une fois, ça dépend comment c'est fait. Comment c'est fait. Moi, je crois que c'est comment c'est fait, comment on travaille ensemble, comment on associe l'ensemble des acteurs. Et vous savez, l'eau, je participe à une réflexion avec ce qu'on appelle le Collège des Transitions Sociétales de l'école de Mines de Nantes, enfin, de l'ancienne école de Mines de Nantes, qu'on appelle aujourd'hui IMT. Et on s'aperçoit que l'eau, on a voulu la cacher avant, ce que s'expliquait une spécialiste qui était présente dans ce groupe de réflexion. L'eau, elle était ouverte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'eau, elle est dans des canalisations. L'eau, elle est stockée. Elle est déjà stockée. Elle est déjà, oui, on ne la voit plus. Alors qu'avant, au Moyen-Âge, il y avait l'eau dans la ville, dans les villes et villages, il y avait de l'eau. Et aujourd'hui, on ne voit plus. Et donc, il y a certainement quelque chose. Elle est jamais dans le robinet. Oui, elle est dans le robinet. Oui, mais ce que je voulais dire, elle n'est plus visible. Et on voit des villes qui recommencent à remettre à nu l'eau. Alors après, les élus locaux ne sont pas spécialistes sur l'évaporation, etc. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'être formés. Mais je crois que la formation des élus locaux est primordiale, et y compris sur l'eau, sur l'énergie, etc. Et ce qui va permettre d'avoir une meilleure démarche sur ces sujets-là. Emmanuel Franco, dernière question de cette interview. La Sarthe va perdre plus d'un tiers de ses secrétaires de mairie d'ici deux ans. C'est encore plus que la moyenne nationale. L'Association des maires de la Sarthe a souhaité ouvrir la discussion avec les différents acteurs du territoire pour trouver une solution à cette pénurie de secrétaires de mairie qui devrait donc s'aggraver. Vous avez eu une réunion avec les acteurs locaux le 20 avril pour enclencher une réflexion régionale sur le sujet. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Écoutez, j'ai une bonne nouvelle parce que c'est quelque chose qui, en fait, avec mon collègue Jean-Yves Denis, le président de l'Association des maires ruraux de la Sarthe, vous avez très bien fait le constat. Donc, nous allons perdre beaucoup. Alors, c'est secrétaires de mairie et agents administratifs. Il n'y a pas ce que ça fait beaucoup de personnes, mais la précision a son importance. Et on avait une piste de réflexion parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, qui forment nos agents territoriaux, mais qui ne forment pas des personnes qui ne sont pas de la fonction publique. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir une démarche avec des demandeurs d'emploi, de faire découvrir ces métiers-là et que le CNFPT puisse les former ? Alors, ça a évolué parce que normalement, la règle, c'est non. Vous n'êtes pas fonctionnaire public territorial. Vous n'avez pas accès à ces types de fonctions. Donc là, il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui est assez intéressante et qui va permettre de mettre en place une formation. Et nous, les élus locaux, nous, les maires, en contrepartie, l'idée, c'est de faire découvrir aussi ces métiers-là et donc d'accueillir ces jeunes stagiaires dans nos communes. Améliorer la formation, donc. Voilà, la formation qui est un mix entre du concret et du descendant auprès du CNFPT. Et donc là, ça va se faire. On est en train de monter le CNFPT avec le centre de gestion de la Sarthe, qui est un outil que personne ne connaît, mais qui gère la carrière de nos agents dans nos communes et nos communautés de communes. Donc voilà, tout le monde est en train de se mettre en ordre de bataille pour répondre. Et là aussi, vous voyez, la réponse, elle n'est pas unique. On a essayé de faire des choses, d'essayer d'apporter, de faire bouger des lignes. Il faut nous laisser l'expérimentation, la possibilité de transgresser un peu. Attention, je ne dis pas que les maires doivent transgresser les règles ou les droits. Mais en tous les cas, quand on peut faire des choses qui vont dans le bon sens, allons-y. Donc vous êtes vraiment pour un élargissement du pouvoir des maires ? Oui, complètement, parce que je crois que vraiment, on est le premier maillon de nos habitants. Quand ils viennent nous voir, on est en prise direct avec eux, on comprend les choses, on vit avec eux. On pourrait parler de la démographie médicale aussi, où là, on a eu un... Moi, si vous voulez un mot sur le sujet, d'ailleurs, ce n'est pas forcément... Enfin, c'est toujours de l'actualité en Sarthe, on ne va pas se mentir. C'est toujours de l'actualité en Sarthe. Il y a quelques bonnes nouvelles qui se passent sur le territoire. Lesquelles sont-elles ? L'arrivée du médecin. Excusez-moi, je prêche pour ma communauté de communes, celle de la Suisse sur Sarthe. C'est celle que je connais le mieux, où depuis le mois de février, on a installé trois jeunes médecins. Et là aussi, on est parti d'une feuille blanche. Les médecins, on est allé les chercher, on leur a dit, on va écrire notre histoire ensemble. Et c'est ça qui est important. Pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite. On a besoin de lois pour nous aider, pour obliger certaines formations, qu'elles soient délocalisées. Oui, on a besoin, mais on a aussi besoin de l'intelligence locale. Et les maires locaux en font la démonstration régulièrement. Ça sera le beau d'un fin. Merci Emmanuel Franco. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada